Et re-youtube on se retrouve pour cette, je sais pas on est à combien, on a 39 donc il reste 3 vidéos à faire, 3 fois 2 combats, donc là on est sur l'avant avant-dernière, l'ante penultima, et on est actuellement à 26 victoires, 13 défaites, alors je veux pas dire de conneries, je crois qu'on a déjà le nombre de victoires qu'on avait eu au combat d'Aleola, donc la première compétition live, donc au pire on fera au moins aussi bien, si on lose tout jusqu'à maintenant. Je pense pas qu'on va tous lose, j'aimerais bien en tout cas. Alors, double intimidation, double intimidation, donc il va falloir jouer énormément sur Tokoriko et protéger Tokoriko un maximum, il a quand même Karchakrok, je pense que Votutris, non 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 pas lui, Tokoriko Votutris sera un très bon lead, Sachant que je pense faire le KO, enfin c'est sûr sur Léviator, sur Tokopisco normalement, sur Bamboiselle il s'amusera pas à rester, sur Arkanin ça le mettra pas très bien de se prendre en gros tonnerre, Maintenant il y a Karchakrok, faut être vigilant, Votutris est aussi là pour ça, le vent en arrière, la tricherie. Derrière, est-ce que Tarambule est en Bombay face à sa team ? La réponse est bien évidemment oui, on peut debuff Porygon sur la défense, on peut debuff Karchakrok, Léviator et Arkanin sur l'attaque, on peut faire Chivamboiselle un petit peu, et ensuite est-ce qu'on prend Karchak, ou est-ce qu'on prend Arkanin ? Je pense que Karchakrok sera une meilleure réponse, mais Karchakrok est en danger face à Léviator, Karchakrok et Porygon, et Tokopisco, mais c'est pas fou du côté d'Arkanin non plus, et Arkanin apporte peu de choses là. On va prendre Arkanin quand même, putain, bah non du coup ce sera Karchakrok, j'ai pas eu le temps de pique, j'avais pas vu, donc ce sera Karchakrok puisqu'il était premier de la liste, je pense hein. Ah ça fait chier, Arkanin aurait été un meilleur buy au final, je trouvais des buff Porygon et Tokopisco sur leurs attaques, et qu'ils fassent très très peu de dégâts. Et coucou Léonyxas, salut à toi ! Bon, on a un très très bon lead là-dessus, euh... J'ai fini mes combats, je suis arrivé 28 victoires, 17 défaites, mais GG à toi Arito ! En gros GG ! J'ai pas provoque ! Vous pensez qu'il va switch Tokopisco ou Bamboiselle, ou les deux ? Bamboiselle va faire Vampygrane sur vos tutrices, on va focus Tokopisco, et on va faire vent arrière, pour après, je pense qu'il va passer sur Karchakrok, sur l'un de ses deux Pokémon, on aura quand même un bon lead là-dessus. Ok, je suis au fond de ma vie ! Il a peut-être séisme ! Et salut Anne Rodrigue, salut à toi ! Non, c'est Luminokanon ! Donc c'est sur vos tutrices, ok, très bien ! Ah non, c'est sur Tokoriko ! Oh, les dégâts ! Donc c'est la version SPE de Bamboiselle ! Euh... Ouais ! Et ouais, du coup là, c'est Tarte au Sucre ! On va essayer de faire des trous ! On va essayer de faire des trous, parce que là, bah... C'est un très mauvais bail d'avoir pris Karchak ! Il va me faire un Moonblast sur vos tutrices ! Donc je vais me prendre un Moonblast sur Karchak ! Je perds Karchak ! J'ai misplay ! Je ne m'attendais pas du tout au dégât du Bamboiselle, par contre ! Là, c'est... Bamboiselle, le bon Pokémon équilibré ! MB de ne pas avoir anticipé ! J'aurais du Focus Bamboiselle ! C'était le plus chiant des deux ! Tokopisco peut avoir abri ! Enfin, Bamboiselle aussi, vous me direz ! Après, on n'a pas le champ électrique ! Le coup de jus ne peut pas être fou ! Ça ne va pas être dingue ! Mais bon, si c'est un Bamboiselle SPE, il n'a pas forcément beaucoup de résistance ! Et donc... Oh, le pire truc ! Peau dure sur Porygon 2, quoi ! Après, on peut le paralyser, le Bamboiselle, malgré tout ! Paralyse-le ! Non ? Bon, on a perdu ! On a perdu Tokoriko, et je pense qu'on a perdu ! Non, bah du coup, le mec est con ! Le mec est con ! Donc, il perd Bamboiselle, là, s'il reste ! Mais Porygon 2 va avoir Laser Glass ! Il a Karcha derrière ! Potentiellement, il peut avoir Karcha ! Mais en dehors de Karcha... Je ne sais pas ! Je vais faire abri pour checker si vous voulez Laser Glass ou pas ! Il va peut-être du double abri, je ne me rends pas compte ! Est-ce qu'il a Karcha ? C'est une bonne info ! Oui, il a Karcha, ok ! Il faudrait que je paralyse le Porygon, mais ça empêcherait de l'empoisonner ! J'ai mis en place. Je ne sais pas, je vois, je ne sais pas ! Il faudrait que j'ai mis à... Je sais pas ! il va séisme laser glace il va séisme laser glace donc objet de double switch je n'ai pas trop le chat en ce moment vos putris pourquoi vos putris aimez vous ok très très bien bon on va se faire geler non maintenant je me méfie de ouf t'es pas le seul à bout non mais il y en a quelques-uns encore est-ce qu'il vire Karcha ? je ne sais pas on va déjà faire chier Porygon et debuff Karcha on ne peut pas faire direct toxic parce que si ce n'est pas Tokopisco qui vient c'est la merde il y a Bloom enfin il y en a d'autres j'ai très très bien fait de ne pas oh putain il y a le chambre meux je ne sais pas jouer à ce jeu je suis débile putain pourquoi je suis nul je n'ai pas vu qu'il y avait le chambre meux moi est-ce que Bamboiselle peut avoir Tonnerre ? il ne peut pas et Fatal Foudre il ne peut pas ok et bon je vais regarder ses attaques en tout parce que ok il n'y a rien il peut y avoir genre éboulement mais bon là il n'y a plus le chambre meux mais là il va renvoyer Tokopisco il envoie Tokopisco à la place de Porygon je pense peut-être que je suis un génie oh il y a le lambda qui peut partir sur Tarambule j'avais oublié cette merde il a une B d'accord ah je suis bête j'ai oublié le lambda qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? vous avez vu les dégâts de cette merde ? l'âme d'air est une attaque qui je le rappelle a une puissance de 75 de 75 je pense que j'ai perdu là je ne vois pas vraiment quoi faire son Tokopisco est plus rapide que mon vaututrice en plus non j'ai perdu je ne peux rien faire son bonboiselle est plus rapide aussi non j'ai perdu ouais voilà si tour 1 je mets le tonnerre sur bonboiselle la game est tellement différente mais là il a été meilleur ouais j'ai perdu moi je pense que j'ai perdu je suis hors Blythe en plus donc je vais me faire des dégâts tout seul même si je fais des kills donc là il va sortir Tokoriko et peut-être sortir bonboiselle ce qui serait logique il avait qui déjà ? bah Karcha est-ce qu'on anticipe ça ? je pense qu'il envoie genre Karchakrok à la place de Govisco et Porygon à la place de Bonboiselle bah non on raté j'ai dû faire l'inverse c'est comme ça oh la la bah au moins ça tue Bonboiselle mais bon faire un Zenmuff ou un Porygon 2 qui a ça je voulais one shot le Karchakrok en vrai moi malheureusement bah c'est pas possible et du coup bah j'ai rien pour tuer Tokoriko derrière donc euh je vois pas quoi faire là attend je suis plus rapide si je mets un coup de jus je peux get rid du Tokopisco sur ce tour ou si je mets un tonnerre mais il va faire abri donc j'aurai intérêt à faire avec la magique ah j'ai perdu parce que je peux pas ah si putain je peux il va faire abri avec Tokopisco il va faire abri avec Tokopisco moi je fais un séisme bah mais non derrière c'est la merde je sais pas je pense que j'ai perdu bon ça le call était bon lui il fait un séisme ok est-ce que je meurs non ok ah là j'ai perdu je pense réellement que j'ai perdu à moins d'un méga crit sur direct toxique je pense que j'ai perdu et il faut gagner le speed tie contre son karcha ah bah non je le tue avant je suis bête après son karcha a peut-être abri son karcha escarfe ok mûte ma mère très bien on va essayer de lose karcha escarfe voilà et bamboiselle c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi en fait faut le focus faut pas se poser de questions les dégâts du bordel quoi il est beaucoup beaucoup trop versatile ce pokémon donc c'était notre 40ème combat qui est une défaite voilà ça joue tour 1 si je fais tonnerre sur le bamboiselle tour 1 la game est vraiment vraiment pas la même ah ça casse les burnes bah c'est comme ça le bon pokémon mon voiselle puis karcha escarfe là j'étais pas prêt de toute façon je ne sais pas si j'étais pas prêt ou pas j'avais aucun counterplay pour ça mais en soit si je faisais avec la magique je tuais le karcha je pense enfin ça dépendait de la range de dégâts s'il a 4v ou pas en devspé mais je pense que je l'avais ça faisait quelques dégâts au tokopisco et je pouvais éventuellement crit direct toxique et soit en fait il allait focus enfin il allait faire une okroupie qui tuait tokoriko mais pas karcha et donc karcha pouvait le finir après au direct toxique soit il faisait un moon glass sur karcha et je pouvais le finir au tonnerre de tokoriko donc ça aurait pu passer s'était risqué mais ça aurait pu passer oh il a un levena oh le casse coul il a une team du cancer de l'absolu Oh le format du concert quoi Levé narbonboiselle Ah ouais non mais là Un beau match qui s'annonce Ta gueule Oh putain J'en ai marre Je suis sûr Je préférais la game d'avant Parce que la game d'avant Au moins son bon motel Était offensif Je coupe le stream Pour pas streamer T'es con Levé narbonboiselle Plus près d'Astery Ouais non mais c'est C'est affreux C'est une blague C'est à dire que tu continues D'être sur le stream Non mais c'est pas toi T'es du chancé Moi ça me va en vrai Ah par contre non C'est assez chiant Bon voisin on a vu Que c'était vraiment Hyper chiant Est-ce qu'on one shot Dis moi couille Nique ta mère Voilà Et coucou Dingo Coucou à toi Bon on tape le trap Avec danse flam Car il l'a par repro Depuis la pokémon En plus Le bon con Donc les pics toxiques Qui sont renvoyés Très bien La pls C'est le support Du câble jack De la destan Qui s'est emmêlé Avec le câble De mon casque Bon il est mort Autour d'après Après l'Astery Ça ce qui va faire Vlocos Certainement J'aurais switch Sur le Bénorm Mais après Il envoie Mimiki Très bien J'ai juste Ignoré Prélastérie Sur ce tour Je pense qu'il va faire Vlocos Non même pas Ils sont bon les coulons Xoxx en duo C'est ce joueur Bah là tu vois bien Que le mec a le cancer Klingle Donc il joue pas Les trucs très commun Et hop la tricherie Qui arrive dans ta mouille Maintenant Allez hop C'est gratuit Salut Salut Le pire move Il a fait le pire move Bon du coup Et double couche De pic toxique Très bien Donc c'est un emprisonnement Grave Si nous switchons On va se faire toute sa team Comme ça De toute façon Il n'y a pas de soucis Ah putain Les pires move Il a fait Il envoie le veinard Il a perdu Mimiqui en pellet Oh oui le mec est con Et c'est Boumata Très bien Moi ça me va Ça me va Boumata Donc du coup Là on va tonnerre Sur le Prélastérie On va toxique le Boumata Et voilà Qui dit son position L'acrymal de stall Bah ouais Je sais pas ce qu'il vous rend le mec T'as besoin de suisses Quand tu restes toute sa team Exactement Tocorico Deux points Les bons dégâts Il joue comme un pied Je sais pas Genre Il joue comme il peut le mec Si t'es marrant toi Draco Météor Loul Donc là tu viens de sacrifier Ton attaque SP Pour ça Batstaller Report Ouais non mais là Bon il nous reste un tour De champ électrique Donc on va en profiter Boumata elle a du potentiel en VVC Je pense pas non Fran A part dans les team stall cancer Comme ça Mais elle n'ont pas de potentiel En VVC Donc Alors en plus le mec Voilà Il baisse son attaque SP Donc il sait qu'il a perdu Forfait à la place de tes conneries Finalement ça se passe mieux Je l'aurais cru Moi aussi Finalement c'est agréable comme game Finalement c'est bien Autant dans l'aperçu des pokémons On se dit Ah Ça va pas être fou Autant maintenant On sent qu'il y a quand même Le début de quelque chose Ah ça fait du bien On a battu une team stall Sans perdre le champ électrique Et voilà Donc c'est une win 27,14 Ce qui nous fait 31 Donc On va casser le record ici Et il nous reste les deux dernières vidéos à faire Donc Youtube J'espère que ça vous aura plu Je vous fais des bisous Et puis voilà Et puis je vous dis du coup Juste après Attendez 27 Donc ça fait 31 On est d'accord Plus 2 33 C'est ça Enfin 41 43, 45 Donc oui Donc Youtube vous fait des bisous Et je vous dis à tout de suite Et je vous dis à tout de suite Je vous dis à tout de suite